Cassés en deux, comme vieux mendiants sous leurs ballots, genoux tremblants, gorge déchirée d'une toude vieille, nous avancions en grommelant dans la vase, jusqu'à ce que l'obsédant éclat des fusées nous ait fait faire demi-tour et reprendre progression lente vers notre lointain abri. Les hommes dorment en marchant, beaucoup n'ayant plus de chaussures, clodiquaient les pieds en sang, estropiés tous, aveugles tous, groguis de fatigue, voire sourds au sifflement d'obus trop courts qui tombaient poussivement dans leur dos. Les gaz, les gaz, et les copains ! Tâtonnement, fiévreux des doigts pour boucler juste à temps les masques, en reste un qui continue à hurler, qui titube, qui s'abat comme quelqu'un rattrapé par des flammes où la chauve vive, fantôme à travers la buée du verre et l'épaisse lumière verte. Je l'ai vu comme sous des vagues vertes se noyer, devant mes yeux impuissants dans chacun de mes rêves. Je le revois qui plonge vers moi, suffoque et sombre, dans un hoquet. Si vous aussi pouviez, dans l'étouffement d'un rêve, faire quelques pas derrière la charrette dans laquelle nous le balançâmes, contempler le spectacle du blanc de ses yeux révulsés, sa face affaissée tel un diable épuisé par les péchés, que vous entendiez, au moindre chaos, le sang jaillir en gargouillant de poumons submergés par la mousse, avec l'obscénité du cancer, l'amertume suintant de plaies, l'incurable putréfiant les langues innocentes. Vous ne répéteriez plus avec la même chaleur, mon ami, à des enfants désespérément assoiffés de gloire, le vieux mensonge « Duce et tecorum est pro patria mori ».